Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mais c'est très joli ça Avec une robe longue, je ferai un druide parfait C'est la première fois que je vois ce pendentif Le bijou maudit d'Halloween Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as mon costume ? Merci ! Mais pourquoi tu fais cette tête ? T'es pas content de fêter Halloween ce soir ? Java a pas trouvé costume tout en petit Mystère trouve la solution à tous vos problèmes Ciseaux plus dextérité plus talent égale... Java le fantôme ! Faire peur ! Ce linge est à Torrington ! Qui t'a donné la permission de massacrer ce drap ? Oh, attends, laisse-moi deviner ! Le déguisement que tu as choisi pour la fête de ce soir est... Rabat-joie ! Non, 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 tricoteuse d'abat-jour ! Ah, ou alors épouvantail ! Non ! Je n'ai pas envie d'aller à cette fête ! Halloween n'est qu'une mascarade commerciale, une excuse bidon pour vendre des tonnes de déguisements et de bonbons ! Mais Martin, dire bonbons gratuits... Oui, c'est tout à fait exact ! Maintenant, attention les yeux ! Vous allez découvrir le costume le plus cool de l'année ! Fini, Martin Mystère ! Je deviens Extremo ! Comme nom Calamito, ce serait beaucoup plus adapté ! Non, car Extremo est le nom de mon super-héros préféré ! Oh, dans ce cas, je reste ! Pour rien au monde, je ne raterai la vision de Martin Mystère en juste au corps ! C'est ridicule ! Mais enfin, c'est quoi ce micmac ? Ah, les petits chambres ! On peut dire qu'on tient une couche ! Ah, ils vont m'entendre dans ce magasin de costumes ! Ça aurait pu tomber à un meilleur moment ! Oh, depuis quand il ne les a pas lavés ? Ça pique les yeux ! Martin Mystère, identifié ! Diana Lombard, identifié ! Java des Cavernes, identifié ! Salut les potes ! Barry, pourquoi est-ce que t'es habillée comme Martin ? Ben, c'est pour Halloween, c'est mon costume ! Alors ? Je trouve que tu as une certaine classe avec cette tenue ! Toi non plus, tu n'es pas mal, Marty ! La couche te va vraiment à ravir ! Décidément, je trouve cette fête d'Halloween de plus en plus déprimante ! Salut, Mom ! Oh ! Mom déguisé ! Hyper cool, ce déguisement ! Non, mais... Mais c'est pas Mom, ça ! Ah ! C'est un vrai ! Farce ou friandise ? Apparemment, vous n'avez pas tout à fait saisi le concept d'Halloween, Mom ! Eh oui, d'habitude, on dit farce et friandise avant de lâcher les monstres ! Oh, vous ne savez pas vous amuser ! Bon, couchez, Hilda ! Quelqu'un désire-t-il un globe oculaire séché d'Astavia ? Diana ? Java ? Et ce gros bébé de Martin ? Euh, c'est gentil, mais en ce moment, se faire un peu attention ! Vous loupez quelque chose ! Bon, parlons de votre mission ! Paddy O'Brien, propriétaire d'un magasin de déguisement à Kilvegan en Irlande, est en traitement à l'hôpital. Il semblerait qu'il ait presque succombé de terreur. J'ai dit presque ! Probablement une de ces stupides farces d'Halloween qui a mal tourné ! N'importe quoi ! Pendant la période d'Halloween, il y a des tonnes de phénomènes paranormaux ! Vous devez me croire, je suis expert en la matière ! J'espère qu'on sera revenu à temps pour la fête ! Java, pas vouloir rater fête ! Alors, je vous suggère d'y aller, jeunes gens ! Amusez-vous bien ! Ah ! Java, peu ! Ouais ! On dirait que quelqu'un s'est un petit peu laissé aller côté décoration d'Halloween ! Il ne s'agit pas de décoration, Diana, mais d'une zone noire ! Un périmètre de végétaux morts indiquant une activité surnaturelle ! J'ignore si on peut parler d'activité surnaturelle, mais en tout cas, il s'est passé ici quelque chose de réellement bizarre ! Là-haut ! Et ça roule pour une petite visco-analyse ! Chronoscan activé ! Analyse en cours. Nature du spécimen, purée de mûres. Ah ! Je vous demande pardon ! Martin ! Un peu de sérieux ! Arrête de tétouiller ton doigt ! N'en profite pas parce que t'es habillé en bébé, d'accord ? Je n'ai jamais pu résister à l'appel de la mûre ! Non ! Bon ! La première chose à faire est de découvrir d'où vient cette purée ! D'après moi, c'est un résidu de la force surnaturelle qui a attaqué O'Brien ! Et d'après moi, il serait bon que de temps à autre, tu arrêtes de délirer ! Allons voir O'Brien à l'hôpital ! Nous aurons sûrement des réponses sensées ! Je me demande si on ne s'est pas trompé d'endroit ! C'est vrai quoi ! C'est pas humain de garder des gens vivants dans un lieu pareil, même pour les soigner ! Java aime pas l'hôpital ! Ah oui, oui, c'est bien O'Brien ! Bon, à part qu'il fait 30 ans de plus que sur la photo que nous avons ! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Ah non ! Laissez-moi tranquille ! Et calmez-vous, Monsieur O'Brien ! Ah non, non ! Maintenant, ce sont des bébés géants et des fantômes qui... Oh, je ne retourne jamais la peine ! Calmez-vous ! Ce ne sont que des simples déguisements, Monsieur O'Brien ! Nous sommes venus pour vous aider ! Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre magasin ! Une cliente a acheté un pendentif pour le porter avec son costume ! Lorsqu'elle l'a mis à son coup, il y a eu un grand tourbillon ! Et puis une sorcière hideuse est apparue devant moi ! Ensuite, elle a essayé de m'entraîner, mais j'ai réussi à m'échapper ! À quoi ressemblait le pendentif ? Pourriez-vous le dessiner ? C'est quoi cette bestiole ? Un corbeau ! Java, serre-toi, Julie ! Vas-y ! Venez, Monsieur O'Brien ! Et si vous n'êtes pas en sécurité ? Oh non, je reste ! Laissez-moi par pitié ! On viendra le chercher plus tard, Diana ! Malheureusement, on n'a pas le choix ! Partez ! Et son oiseau ! L'ascenseur ! Super ! On est sauvés ! Plus vite ! Cette porte est coincée ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là ? Java, vite ! Dites-moi que cette porte va tenir le coup ! Cette porte va tenir le coup ! Mais il vaut mieux assurer, au cas où ! Mode, Téléscocam ! Et voilà, il nous laisse comme ça, sans même dire au revoir ! Lui, peur de Java ! Impossible ! Mais selon moi, c'était un avertissement ! Après tout, les corbeaux sont connus comme oiseaux de mauvaise augure ! Ou alors, il était à la recherche de O'Brien ! Et il s'est rendu compte qu'il avait fait erreur ! Vite, 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 vite ! O'Brien, envolé ! Hé, regardez ! Il y a plein de purée de mûres ! Donc, il y a un lien entre ce corbeau et les événements du magasin ! Sûrement aussi un rapport avec la femme au pendentif dont O'Brien a parlé ! Le dessin ! Je vais le scanner tout de suite et l'envoyer à Billy pour analyse ! Le centre nous éclairera peut-être sur ce symbole ? En attendant, sillonnons la ville ! Il se cache peut-être des pistes derrière les décorations de cette fête d'Halloween ! J'aurais pu tomber plus mal pour une première recrue, Paddy O'Brien ! Tu es une poule mouillée, mais tu as un sacré coup de main ! Joyeux Halloween ! Par sous-friandises ! Que diriez-vous d'un peu des deux ? Oh ! C'est le chocolat ! Oh, j'adore ! Allez-y ! J'en ai plein d'autres ! Sans oublier la maman ! C'est bon ! Encore ! Je mange un autre, s'il vous plaît ! Franchement, Diana, pourquoi tu n'as pas mis de costume ? On ne voit que toi Ben voyons, je marche avec un fantôme de 150 kilos et un bébé géant et c'est moi qui fait tâche Ouh ! Java grelotté ! Ça, c'est parce qu'on a atteint une autre zone noire et bien plus grande que l'autre Regardez Non, mais dis-donc, ça ne va pas la tête ! Mais enfin, où est-ce que tu te crois, toi ? Ah ! Là ! Là ! Ah ! Des bonbons ! Un chocolat fourré à la mûre, voyons quel goût ça a cette histoire Attends, retire ton masque, espèce de petit... Mais c'est pas un masque ! Euh, Martin, je crois qu'on a un énorme problème ! Martin ? Martin ! Oh, quelle horreur ! Il est redevenu un bébé ! Comme pour respecter son costume, comme ces trois petites sorcières C'est mieux appelé Billy ! Billy, t'es là ? C'est moi, Diana ! Désolée, je n'ai pas encore de réponse au sujet du pendentif J'ai dû emmener Hilda chez le véto, elle est allergique au globe oculaire Je ne t'appelle pas pour ça ! On se battait contre d'horribles petites ghoules Quand tout à coup, mon Martin s'est retrouvé avec l'âge mental d'un bébé de huit mois ! Quelque chose fait prendre aux gens l'identité de leur costume Billy, viens, on a besoin de toi ! Oh, ben t'as fait vite ! Je reconnais que Martin manquait déjà un peu de maturité, mais là... Hé, qu'est-ce qu'il a sur la joue ? Des chocolats fourrés au mur ! Et là, on reconnaît le motif du pendentif Si je ne fais pas erreur, c'est la marque de Carline L'esprit celte qui règne sur le monde des ténèbres de Halloween jusqu'au printemps D'accord, mais comment a-t-elle fait pour arriver ici ? La barrière séparant notre monde de celui des esprits est plus mince durant Halloween Et Carline a dû trouver un moyen de la franchir Oui, le collier ! Je suis sûre que quiconque le met autour du cou se retrouve possédé et doit obéir à Carline Et je suis certain qu'elle est dans le coup pour les chocolats à la mure Des chocos qui changent la personnalité des gens d'après leur costume Pour conclure, nous sommes confrontés à une force occulte importante Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'elle veut Et Martin est hors service ! A vrai dire, je serais très honorée de prendre sa place Enfin, je veux dire, pour cette mission D'accord, après tout, tu portes le costume de l'emploi ? Génial ! Maintenant, Carline, tu vas te déguster ! Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre ? On ne sait même pas où elle est ! Par là ! À en juger par ces décorations d'un goût particulièrement atroce Je dirais qu'on est sans aucun doute sur la bonne piste Et moi qu'il est grand temps de rentrer là-dedans pour faire une petite reconnaissance Si, hein ? On croirait entendre parler, Martin ! Chocolat ! Beaucoup, beaucoup, chocolat ! Tu en as assez pour nourrir une armée ? Une armée ? Mais oui, c'est ça ! Le royaume des esprits ne lui suffit plus Car il veut également partir à la conquête de notre monde Martin ou pas, on va lui montrer qui commande Partons le collier ! Brian, occupe-toi d'eux ! Hé, le polichunel ! Ouais, toi ! On t'a laissé sortir de ta boîte à ressources ? Je t'apprendrai, vilaine Gourgordine À être polie avec le lutin de Carline ! Lâche-moi, séance tenante, brute malodorante ! Pas menti avec Zava ! Méchant ! Attends-moi, je reviens Arrière ! Vous devriez vraiment nettoyer ! Ce jardin est un dépotoir ! Arrière, vous dis-je mortel ! Cette nuit, moi que tout autre, nul être ne peut me résister ! Ah oui, je vois, oui, ça jette un froid, mais ça fait son petit effet, quand même ! Malheureusement, vous ne faites pas le poids face à l'astuce des humains ! Ou celle des extraterrestres ! Hé, les potes ! Aussi fort que Martin ! Oh, bravo, Billy ! T'es le meilleur ! Oh, bravo, talisman ! Attention ! Talisman ! Où suis-je ? Que s'est-il passé ? Paddy O'Brien ? Pourquoi êtes-vous ligotés par terre ? Ah ! Karine ! Et encore possédée ? Combien de temps ça dure les effets de ces chocolats ? Oh, Billy ! Je fais passer un test à Martin. Combien tu vois de Didi, mon lapin ? Toujours au stade, bébé. À mon avis, Karine traîne encore dans le coin. Martin, non ! Imbécile ! Vous pensiez vous débarrasser de moi si aisément ? Regardez-vous, Karine ! Vous avez l'air d'un épouvantail grotesque ! Tu peux parler, Mijoré. Le costume que tu portes est le plus pathétique que je n'ai jamais vu. D'abord, c'est pas un costume ! Et puis, je ne crois plus en Halloween ! C'est une fête ridicule ! C'est dommage, car lorsque l'eau paraîtra, un Halloween éternel commencera ! Hiver est perpétuel et chaos infini ! Vous n'y pourrez rien, mes pauvres petits amis ! Hé, demande pardon ! Quelqu'un pourrait défaire ses cordes ! Profitons-en, on n'aura peut-être pas d'autre occasion ! Billy, tu lui rommes dedans ! Toi, Java, tu l'écrases ! Vous avez pigé ? Euh... euh... faire du mal à Martin ? Je ne peux pas chez mon héros. Bon, Java ! Pas tapé, Martin ! Martin, bébé ! C'est pas vrai ! Bon, ben, moi, j'ai envie ! Il m'énerve tellement ! Ça me donnera une occasion de me défouler ! Chromoscan activé ! C'est pas lui faire mal, hein ? Mod Samo laser... Yeah ! Ah ! Ah ! Oh-oh ! Diana, sers-toi de ce truc ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Diana ! D'accord, pas être méchant oiseau. Mode Fiex. Pardonne-moi, Martin. Bien joué ! Oh non, les mailles ne tiendront pas longtemps. Carline a trouvé le moyen de venir du monde des esprits grâce au collier. Mais comment la renvoyer ? J'avocase collier. Ça ne ferait que la piéger ici pour toujours. Mais les chocolats ont les mêmes effets que le pendentif. Si on lui en donnait, elle repartirait peut-être dans son monde. Un peu comme si le chocolat annulait l'action du collier. Ça vaut le coup d'essayer ? Oh là là, qu'il est laid ! Oui, là, j'avoue qu'il est particulièrement vilain. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah les potes ! Qu'est-ce que je fabrique dans le Fiex ? Martin ! Ah, ça recommence ! Beau travail, agent. Martin, Java, je crois que vous serez de retour à Torrington à temps pour la fête. S'il vous plaît, mom, si vous êtes d'accord, nous on aimerait bien passer Halloween ici à Kill Vegan en compagnie de Billy pour le remercier de son aide. Effectivement, ils ont l'air d'être dans l'esprit d'Halloween par ici. Et vous, Diana, une fête vous attend quelque part ? À vrai dire, je crois que je vais rester avec mes potes. Rester avec mes potes ? Je croyais que pour toi, Halloween était une fête ultra commerciale décadente. Eh bien, j'ai changé d'avis. À part les plantes moribondes, le corbeau caractériel, le lutin frappadingue et l'esprit des ténèbres mégalomane, Halloween est une fête très amusante. Et particulièrement quand tu te déguises en gros bébé bleu. Ah, Martin ! Oui, 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 oui. Je sais que c'est le genre de truc que tu apprécies. Là, même Extremo ne ferait pas aussi faim. Mangez bonbons maintenant ! D'accord, mais surtout pas de chocolat maison, hein ? Ça marche ! Sous-titrage Société Radio-Canada